A la guitare, nous ne jouons pas que des mélodies. Nous jouons également des accords. Plusieurs notes jouées ensemble, qui sonnent bien. Pour les représenter, nous utilisons une partie du manche dessinée. Là, ce sont les trois premières cases, et nous mettons les doigts que nous allons jouer. Alors, déjà, connaître le nom des cordes. Donc, ce dessin représente le début du manche. Vous avez les trois premières cases dessinées. Nous avons la double barre qui représente le scié. Première case, deuxième case, et troisième case. Les traits s'appellent les frettes, ou les barrettes. A gauche, nous avons la corde de mi grave, qui est ici. La, ré, sol, si, mi aigu. On dit que mi aigu, par convention, est la première corde. Donc, le scié, la première case, deuxième case, troisième case, etc. Nous n'avons pas besoin de dessiner le manche entier pour représenter une position d'accord. Trois ou quatre cases suffisent. Voici la corde de mi, représentée par la lettre E. Nous avons un doigt sur la troisième corde, la corde de sol. Le premier doigt, le chiffre 1. Le deuxième doigt sur la corde de la, en deuxième case. Et le troisième doigt sur la corde de mi, de ré, pardon, en deuxième case. Ça donne la note mi. Nous jouons toutes les cordes. Les trois autres cordes sont jouées à vide. Cela donne ceci. Premier doigt sur la corde de sol, deuxième doigt tout en haut, enfin presque tout en haut, sur la corde de la en deuxième case. Troisième doigt juste en dessous. Donc, les doigts se placent au bord de la frette, si possible, ou au milieu. Nous n'allons pas placer les deux doigts comme ça, vraiment au bord. Celui-là va se retrouver un peu au milieu. Voilà. Et on joue les six cordes. On évite de coucher les doigts, sinon les cordes en dessous ne sonneront pas. On ne compte pas le pouce. L'index sera le doigt numéro 1. Le majeur, le numéro 2. L'annulaire, le numéro 3. Et l'auriculaire, le petit doigt, le numéro 4. Le deuxième accord proposé n'est pas au bord du manche. Il n'y a pas la double barre qui représente le sillet. Il y a par contre le chiffre 5 qui indique qu'on est en cinquième case. Cinquième case, sixième case, septième case. Ici, nous avons un barré du premier doigt sur cinq cordes. Nous ajoutons le deuxième doigt sur la corde de Si, juste à côté. Donc en sixième case. Et le troisième doigt en septième case sur la corde de Ré. Et nous jouons cinq cordes. Il y a une croix sur la sixième corde, nous ne jouons pas cette corde-là. Voici le Ré mineur sept. Sur cinq cordes. Commencez par apprendre le nom des cordes, déjà. Mi, mi, la, ré, sol, si, mi. Et dans l'autre sens aussi. Mi, si, sol, ré, la, mi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada